Bonjour, je m'appelle M. le ministre. Bonjour, je m'appelle M. le ministre. Mais moi, là aussi, les fondamentaux de la République, tous les Sénégalais doivent se lever comme un seul homme pour non seulement dénoncer ça, mais vraiment donc se positionner pour défendre notre démocratie et notre République. Parce que quand même, l'Iram, c'est N'yakbilédjel. On ne peut pas continuer à subir la terreur. Nous ne pouvons pas continuer, effectivement, à voir des gens faire des actes de terrorisme pour faire peur, pour que donc les véritables militants de la liberté et de la démocratie reculent, pour que de plus 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 de plus. Ils se sont réveillés choqués, ils se sont réveillés en colère, ils se sont réveillés vraiment donc meurtris parce que l'Iram, 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 l'Iram. C'est vraiment ignoble. Bangui, donc, vraiment, c'est-à-dire que je m'en prie pas. D'accord. Mais aussi, j'ai encouragé la presse, j'ai encouragé surtout la presse, les journalistes. Bangui, il faut rester debout. D'accord. Parce que quand tout tremble dans ce pays, c'est vous qui devez, effectivement, vous dresser contre, effectivement, toutes les forces du mal qui veulent faire peur pour que la République tombe, pour que le Sénégal, effectivement, donc, soit un pays vraiment, donc, qui soit dans le désordre. Je n'ai même pas les mots pour expliquer la peine et la colère que j'ai. Nous sommes en train de dire, monsieur le ministre, nous sommes avec Abdoulaye Diouf-Sar. Nous sommes avec nous d'autres présenter dans notre pays, qui a occupé une fonction de beaucoup, beaucoup. Quand nous sommes en train de dire, c'est le directeur administratif et financier de la société africaine. Directeur général, directeur général Francis. Directeur général du fonds 6. Donc, monsieur le ministre, content de nous, nous sommes en train de dire. Merci. 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 Merci.